Devrions-nous croire en Basse-Roufaye comme quoi il veut arranger non seulement les Sénégalais mais aussi les Africains ? Devrions-nous croire que Basse-Roufaye est vraiment en palabre avec Macron donc il veut se rapprocher des BRICS ? Ou bien Basse-Roufaye est dans un jeu bizarre ? C'est-à-dire que les Toubabous vont financer cette entreprise de fabrication d'armes Et puis ils vont utiliser ces armes-là pour attaquer l'AES Vous savez qu'il y a un responsable français qui s'est trompé Et qui a dit que concernant la guerre et concernant le coup d'état au Niger Ils avaient déjà mis plus de 2000 hommes prêts à intervenir depuis Abidjan Et il s'est trompé, il s'est rendu compte qu'il a dit la vérité Sans le savoir Et c'est passé sur les canaux un peu partout Surtout RT France etc Donc nous savons très bien que les Toubabous Veulent coûte que coûte, vaille que vaille Faire tomber un président, un seul Ils veulent faire tomber un président Parmi les trois présidents de l'Alliance des États du Sahel C'est pourquoi moi personnellement je ne crois pas trop en Basse Rufay Je ne crois pas vraiment en ce monsieur Donc là où je te parle, il est monté dans un avion, ça fait 4 heures maintenant Il se dirige vers l'Arabie Saoudite Pour pouvoir participer à la réunion Concernant les crises en Ukraine Et aussi au Liban Le Sénégal ne veut pas prendre part à cette réunion Or vous savez que tous ceux Qui vont à cette réunion Dans le but De pouvoir parler de ces deux pays Sont direct Sont en même temps Vous savez qu'Erdogan est dedans Il y a plusieurs pays qui sont dedans Ces pays là sont opposés Aux pays occidentaux Vous le savez très bien Parce que C'est vrai qu'ici les choses ont changé Il y a Trump qui va prendre le service le 20 janvier Mais le 20 janvier c'est encore très loin C'est dans à peu près 3 mois encore Tout peut arriver Vous voyez Donc Bassirou Feil Il va chercher quoi à cette réunion ? A tant que qui ? Parce que c'est un Touba Boulial Bassirou Feil Est un produit pur de la France Afrique Bassirou Feil N'est pas quelqu'un de confiance Alors Qui va financer La La construction des engins militaires au Sénégal ? Qui finance La construction des engins militaires Qui sera bientôt Effective Au Sénégal ? Est-ce Touba Bou Dans le but De pouvoir Fabriquer les armes directement A côté Vous savez que le Sénégal est vraiment Très proche des 3 pays Est-ce que c'est pas Touba Bou Qui veut créer une base militaire là Pour faire croire aux Africains ? Faire croire aux Africains Que c'est le Sénégal Qui prend l'initiative De construire ses propres armes militaires ? Touba Bou Que nous on connait là Il peut-il laisser un pays Qu'il contrôle Construire ses propres engins militaires ? Et puis pourquoi ne pas commencer par les Kalash Et les 9 mm les plus stellés Et directement on saute pour aller Vers les Les engins blindés Les camions militaires blindés là Directement c'est ça Ils veulent fabriquer Ou bien A ma connaissance Je ne sais pas si le Sénégal produit déjà Des Kalashinivkov Ou bien bon En tout cas tout sort d'armes d'assaut Ou des dames de guerre Donc voici Les questions que je me pose C'est pourquoi j'ai lancé le direct L'infoanalyse Comme je vous ai dit On donne l'information Et on analyse Restant dans le contexte Mais le live Très souvent On va un peu plus loin Parce qu'on a quand même un peu le temps On s'est dit qu'on a le temps Donc on creuse un peu plus loin Et on pose On donne des hypothèses Est-ce que la France Parce qu'actuellement le Sénégal Et donc Sous le contrôle de la France Personne ne peut le nier Puisqu'il y a encore des bases militaires en France Ça sert à quoi de construire des bases militaires ? Qu'est-ce que j'ai dit ? Oui Construire des armes C'est construire des bases militaires Puisque le Sénégal dit Il veut produire ses propres armes Il veut produire des engins militaires Des engins blindés Mais La France a des bases militaires à Dakar Et un peu partout au Sénégal Est-ce que normalement La France que nous on connait là Elle peut laisser un pays Construire ses propres Véhicules militaires blindés Véhicules de reconnaissance Véhicules d'intervention Etc Est-ce que Bassirou Fay N'est pas passé à l'étape supérieure De la traîtrise contre l'Afrique Voici des questions que je me pose Puisque dans le priorissement On n'a que 10 minutes Et là j'ai dit J'ai été très clair dans le priorissement J'ai dit que je reste très prudent Je l'ai dit Je reste prudent Parce que Bassirou Fay Il n'est pas un homme En qui il faut faire confiance Bassirou Fay Il a été un traite Il sera un traite Et le jour qu'il change On va le soutenir Ça c'est clair S'il change Moi je le soutiens S'il pose des actions Concrètes Par exemple Adhérer A l'AES Sortir de la CDAO Chasser l'armée française Mais nous on sera content On va parler pour lui On va parler pour le Sénégal Mais jusqu'à preuve du contraire Ce n'est pas le cas Il est même le plus zélé De tous ceux qui sont dans la CDAO Attends lui il vient d'arriver Vous voyez Dès qu'il est venu C'est lui qui se promenait partout Dans la CDAO Donc Chers africains C'est vrai Que nous l'avons Encourager Nous l'avons même Peut-être félicité Parce que je dis Peut-être parce que Dans la vidéo J'ai voulu dire Je félicite Et j'ai dit Non Je préfère dire Que je l'encourage A aller dans ce sens Voilà Parce qu'il peut vraiment Aller dans ce sens Mais au profit de Toubabou Les gens peuvent mettre Le nom du Sénégal Sur l'entreprise Qui va produire Les véhicules blindés Mais en réalité C'est l'armée française Qui se développent au Sénégal Et ces véhicules blindés Seront distribués Comme des petits pains Au Téro-Téro Pour aller fatiguer Parce que Vous savez maintenant Que le Téro-Téro En souffre beaucoup Le Téro-Téro Souffre beaucoup Du fait que Les pays de l'AES Ont des équipements Plus que eux Les pays de l'AES Sont plus armés Que les Téro-Téro Vous voyez Et si on prend Les engins militaires français Qu'on les donne Au Téro-Téro Effectivement Les gens sauront clairement Que c'est la France Qui est derrière tout ça Puisque les véhicules Militaires français Sont connus Même si on enlève Les plaques On connait Les types de véhicules Que l'armée française a On connait Donc ils vont savoir Que c'est la France Qui leur a donné Ce genre de véhicules Donc pourquoi Ne pas produire Des engins Militaires Sur place En faisant un deal Avec le président Pour faire croire En Afrique Et au pays Que les armes L'usine qui est là C'est une usine Sénégalaise En réalité C'est l'armée française Qui fait ça C'est les ingénieurs français Qui sont tapis dans l'ombre Et le jour Ils vont faire interview Ils vont envoyer des noirs Des Sénégalais Qui seront habillés En tenue d'ingénieurs Qui vont montrer Attends de souder Dès que la caméra quitte C'est les Toubabou Qui viennent pour construire Et comme ça C'est facile Pour le déploiement Pour la déstabilisation Des pays Dans la sous-région C'est une probabilité C'est une probabilité C'est une hypothèse C'est une hypothèse Qui peut être vraie Comme qui ne peut pas être vraie Nous nous faisons des analyses Parce que Basse Rufaï Nous a déjà démontré Qu'il était un faux C'est dans ce cadre là Que nous faisons des analyses Maintenant Si c'est vraiment vrai Parce que regardez la somme On nous dit 35 milliards 35 milliards Pour construire Cette usine Qui va s'étendre Sur 20 000 mètres carrés 20 000 mètres carrés C'est quand même trop C'est un espace très vaste J'avais dit que 35 milliards Ne peuvent pas construire Une usine Qui va s'étendre Sur 20 000 mètres carrés Je l'avais dit Et j'ai vu Quelques personnes Qui ont commenté Notamment sur Facebook Disant que C'est possible Parce qu'au Sénégal Les choses sont moins chères Donc comme les choses Sont moins chères Le ciment Le fer Tout ça c'est moins cher Donc c'est possible De construire une usine D'une telle envergure J'ai dit ok Pas de problème On accepte Mais le vrai point C'est ce que Je suis en train de relayer Est-ce que Basse Rufaï Est un homme de confiance Parce que même Quand vous regardez Un jour Je suis tombé Sur une vidéo Du samouraï Un guinien Qui avait Ne serait-ce que Faire aussi Son analyse Concernant le Sénégal Mais tu lis Les commentaires Tu tombes des nus Les gens réagissent Même si Comme le mouton De Hado S'ils n'ont pas D'argument C'est pour insulter Ça c'est ce que J'ai remarqué Quand on parle Du Sénégal Ils sont sûrs Au lieu de réfléchir Et de chercher A comprendre Le frère qui parle Là Où il veut en venir Qu'est-ce qu'il veut dire Est-ce qu'il a tort Est-ce qu'il essaie de réfléchir Ils sont là Dès que tu dis On commence à te lancer Des trucs Pendant que Ceux-mêmes qui parlent Eux qui insultent Ne peuvent pas S'arrêter devant eux Si tu me croises Dans la vie réelle Tout ce que tu feras C'est de chercher A prendre photo avec moi Ou à me demander 10 000 francs 100 000 francs Pour te dégalérer Voilà tout ce que tu feras Dans ma vie C'est-à-dire profiter de moi Prendre quelque chose de moi Et ça ne sera pas le contraire C'est ça la triste réalité Et quand on parle C'est pas parce que C'est Basiroufaye Dont on est jaloux Puisque Tous ceux qui font des vidéos Là Chacun a sa situation C'est pas quelqu'un Qui nourrit quelqu'un Donc je vais dire ici Aux partisans De Basiroufaye Ou aux Sénégalais Qui sont devenus Des moutons de hados De vous calmer Parce que vous êtes facho Vous n'êtes pas facho Tant que le Sénégal Est sur la terre africaine Mais on va parler du Sénégal Ah oui Et puis vous allez Faire vos bêtises Dans les commentaires Ça ne nous empêche pas De parler C'est nous qui lançons Le direct Et vous venez commenter Tant qu'on n'a pas lancé Tu n'as pas commenté Donc c'est nous qui dirigeons Alors c'est dans ce cadre là Que Je vais insister Pour dire que Faisons attention Peut-être que Basiroufaye Veut Trahir encore Les africains Si c'est le cas C'est regrettable Parce que nous avons cru Que Le duo Basiroufaye Et Sanko Était un bon duo Qui allait nous aider A aller de l'avant Mais malheureusement On a compris Que c'est carrément Le contraire Est-ce que la France N'est pas en train D'utiliser Ce jeune monsieur Pour ses solidités Parce que la France Elle est prête à tout Vous avez vu Pour les gens Qui suivent l'information Moi-même J'ai fait une vidéo A ce qui était fait Il y a L'affaire du Kazaskan Le Kazaskan Est un pays producteur Ok Pays producteur De l'uranium Au même titre Que l'Iran Eh pardon Le Niger Alors la France Elle a perdu Le Niger Et toutes ses richesses Et toutes ses richesses Et aller voir Le président Kazan Le président Kazan Oumbeko Il sait pas comment on dit Pour dire Bon Nous on va construire Une des centrales nucléaires Au Kazaskan Diminuer les prix Venez vendre nous Votre truc Comme d'habitude C'est à dire Pour pouvoir séduire Le Kazaskan Ce que la France N'a jamais fait Ni en Afrique Qu'elle a toujours volé Si aujourd'hui La France Elle a Troisième réserve D'or au monde Elle n'a pas d'or Dans son sous-sol L'or que la France A La banque d'or française Tout ça C'est l'or du Mali Du Niger Et du Burkina De la Côte d'Ivoire Et du Sénégal Et de plusieurs autres pays Mais en particulier Ces trois pays De l'AES Le Sahel Vous voyez On a vu Des images De l'armée française Qui sont dans les caterpillars Caterpillars C'est lent Caterpillars Il n'y a pas Calibre dessus Pour tirer Caterpillars C'est de débroussailler Il y avait même Des caterpillars piqueuses Des caterpillars Avec le truc comme ça Ça pique Et puis ça creuse On a vu ça au Mali Au fond Dans le désert là-bas Où les terros Ne sont pas Les terros Troèmes C'est caché Dans les broussailles On voit L'armée française Au fond En plein milieu du désert Puis ils font des barricades Ils empêchent même Les militaires maliens D'approcher la zone Quand les militaires maliens Faisaient des patrouilles Ils disent Que non Nous on est ici On suivait ici Passer l'autre côté Et il y a ce qu'on appelle L'analyse des forces En présence Quand le militaire malien Voit l'armée Qui est en face de lui Il a peur Parce que les gens Peuvent libérer le feu Et enterrer les cadavres Rapidement Les faire disparaître Donc ils sont loin Ils sont loin dans le désert Donc ils sont loin dans le désert Quand l'armée française Dit Passez nous On contrôle ici Vous voyez Pour ne pas que les gens Puissent voir Le caterpillar Qui est en train de piquer là-bas Pour prendre de l'or C'est comme ça Pendant des décennies Chers parents africains Amis et frères Dans le combat Pendant des décennies La France n'a fait que voler L'or Des Nigériens Des Maliens Des Burkinabés Pendant des décennies Dès que la France est sortie Vous avez vu Que le capitaine Ibrahim Traoré A renfloué La caisse d'or Du Burkina De zéro Ils sont passés à 18 J'ai un peu oublié C'était 18 kg Donc 18 tonnes d'or Oui c'était 18 mais 13 tonnes d'or Un truc comme ça Le Burkina avait Zéro tonne d'or Le capitaine est venu Il a fait seulement Deux ans De zéro Ils sont montés À 18 tonnes d'or On a parlé de ça Même dans des vidéos ici C'est qu'il voudrait dire Qu'il y a de l'or Qui était stré Dans le sol Burkinabé Mais qu'il n'entrait jamais Dans la réserve Vous voyez Aujourd'hui La réserve On dit c'est 13-13 La réserve Ne fait qu'avoir Des liquidités Vous avez vu Les 5 milliards Que les déstabilisateurs Ont donné En guise de reconnaissance Parce que Si c'est pas Ibrahim Traoré Les déstabilisateurs Les déstabilisateurs N'ont pas d'argent Toubabou les paye Draman Ouattara les paye Etc Pour essayer de faire du mal C'est à ça Que eux aussi Ils travaillent Donc Pour remercier Le capitaine Ibrahim Traoré Les déstabilisateurs Ont envoyé 5 milliards Au capitaine Vous comprenez Et c'est comme ça Que le capitaine A pris les 5 milliards Pour les mettre Dans la réserve Burkinabé La réserve C'est la banque Des banques D'un pays La banque Des banques Actuellement Les 5 milliards Sont couchés là-bas En espèce Vous comprenez Donc Nous Moi j'avais J'avais souhaité Que Monsieur Dumaï Feil Et puis Monsieur Sanko Ousmane Puissent réellement Servir Le pays De manière Autonome Indépendante De manière Libre Parce que Ces gens Ne peuvent pas Encore diriger Nos états Comme Les Draman Ouattara Dirigent nos états A la solde De tout Babou Et c'est pour ça Que Babou Laura A été bombardé Merci pour les fleurs Sur TikTok Ça fait plaisir Monsieur Djali Ou Idraogo Vous comprenez C'est pour ça Que Monsieur Babou Laura A été bombardé Par l'armée française Parce que Le président Babou Laura Ne voulait plus Être sous Tutelle C'est-à-dire Il ne voulait plus Jouer Le repéro français Ou Je ne sais pas moi Un bon petit français Et il a dit Un jour Qu'est-ce qu'il a dit Il a dit Attends Je vais mettre Ma tablette en charge Mais avant De mettre La tablette en charge J'ai envie De vous lire Un peu Ce que j'avais partagé Vous allez me donner Un instant Ok Voilà On va lire D'abord ça Sénégal Le président Diomaï Bassirou Feil Se rend En Arabie Saoudite Ce dimanche Le chef De l'état Sénégalais A quitté Dakar Ce dimanche matin Pour se rendre A Rihad En Arabie Saoudite Le président De la république Bassirou Diomaï Feil Va participer Au sommet Extraordinaire De l'organisation De coopération Islamique Consacrée à la situation Au Liban Et en Palestine Ce sommet Prévu Pour le 11 novembre C'est à dire Demain lundi Vise à renforcer Le soutien Et la solidarité Ok Envers ces deux pays Islamiques Qui subissent Des bombardements De la part d'Israël Point final Voici Voici Bassirou Feil Qui disait Au revoir A sa population Sénégalaise Pour se rendre En Arabie Saoudite Et pour parler Pour le contre Du Liban Et donc Pour le contre Du Liban Et de choses Et de Et de Palestine Vous voyez Vous savez très bien Que toutes les personnes Qui se mettent Du côté Des négociateurs Des personnes Qui se préoccupent Du Liban Sont automatiquement Ennemies De 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 Toubabou C'est ce que nous savons Mais Est-ce qu'ils ne sont pas Dans un jeu Ce gars là Ce monsieur là Est-ce qu'il n'est pas Dans un jeu Avec les Africains Et les Sénégalais Ce monsieur là Actuellement Je te parle En moins d'un an Il est déjà milliardaire Ça c'est clair En moins d'un an Il est déjà milliardaire Parce que nous avions Comme information Que son compte Avait déjà été renfloué Avant même Qu'il ait quitté la prison C'est ça La triste réalité C'est pourquoi Dès qu'il est venu Il se promenait partout Il est allé au Nigeria Il est allé à Abidjan Est-ce que vous pensez Qu'un vrai président Actuellement là Qui veut se battre Pour l'Afrique Et pour son pays Dès qu'il est président Il va aller voir Draman Ouattara Alassane Draman Ouattara Alassane Draman Ouattara Non Vous aussi Vous aussi Alassane allait être Le dernier président A visiter Mais Alassane Était le premier président A visiter Donc de ce fait Moi je ne fais pas Trop confiance Abbas Mais s'il savait Que l'usine Est vraiment Pour les sénégalais Et que Le voyage Qu'il est en train De faire Est un voyage Pour aller soutenir Le Liban Et puis La Palestine C'est une très bonne chose C'est à encourager C'est à encourager Chers camarades Maintenant je peux Charger ma tablette Et puis essayer De conclure le direct On va charger la tablette Et essayer De conclure Le direct Alors chers amis Camarins Et parents Et amis Hermann le Patriote A commencé le combat Panafricain En l'an 2023 L'année dernière En juillet 2025 Ça fera Combien ? Deux ans Non je crois Ça fera deux ans Hein c'est ça ? Non Ça fera trois ans Parce que juillet 2023 Non ça fera deux ans Juillet 2023 Juillet 2024 Ça fait un an Juillet 2024 Juillet 2025 Ça fait deux ans Et juillet C'est encore très loin Mais malgré Le fait que C'est encore très loin Hermann le Patriote A déjà 150 000 Abonnés Sur Youtube En moins de deux ans Il n'y a pas un cyberactiviste Qui a fait ça encore Les Africains Qui sont sérieux Sincère S'abonnent A mes plateformes Je voudrais vous remercier Chez Paré Ami Fred Dans le combat Merci de me faire confiance Malgré Que dans mon propre pays Mais plus de trois quarts De la population Sont contre moi Parce que je ne loupe personne Je framponne dans le tas Même Babo Laurent Je framponne Quand ça ne me plaît pas Je dis Et je suis le seul Cyberactiviste Qui n'aime pas Par exemple L'union Entre Soro Guillaume Et puis Babo Laurent Je n'aime pas ça Je suis le seul Cyberactiviste Qui a framponné Le PDCI Le premier Et le seul Je framponne Partout Tant que ça ne me plaît pas Je ne fais pas Mes vidéos Par calcul Je fais mes vidéos Par Ma manière de voir Pas pour calculer Pour dire Je n'ai pas peur d'abonnés Je n'ai peur d'abonnés Non je ne suis pas comme ça Moi je frappe Je framponne Je baille Même ici aux Etats-Unis Je baille Je dis Kamala Voilà Je l'ai dit Avant de voter Avant les votes Et je le dis Et je continue de le dire Voilà Je framponne partout Je suis ici Mais j'ai fait vidéo Aujourd'hui En parlant du ministre Des affaires étrangères De la Russie Et puis le titre J'ai mis Russie Je suis assis Et puis j'ai parlé J'ai dit J'aime ce que la Russie Fait en Afrique La Russie N'a jamais colonisé Un pays africain La Russie N'a jamais bombardé Un pays africain Les occidentaux On les connait Ils ont fait ça plein La France a fait ça plein Je suis assis Et puis je baille Dans la vie Il faut dire ce que tu penses Peu importe le prix Qui va avec Mais ça ne t'empêchera pas D'arriver là où tu vas arriver Quand j'ai attaqué Tout le monde en désordre Je n'avais même pas Encore 50 000 abonnés Les gens me disaient Non Soro Guillaume Si tu le touches Tu ne vas pas avoir abonné Quand je venais d'arriver En juin Je parlais beaucoup du Niger Mais souvent je frapponnais Guillaume Soro On dit Si tu parles de cela Tu ne vas pas avoir abonné Il est beaucoup aimé Il faut faire attention Il ne faut pas parler de Soro La seule chose Qu'on m'a dit Et puis j'ai respecté C'est Buki de Sendou Les gens ont dit Ah Il ne faut pas trop dire Buki de Sendou Ça va frustrer Nos frères de l'AES Quand je suis rentré Quand je suis rentré en moi-même Que j'ai réfléchi J'ai dit Oui c'est vrai Même si c'est Draman que je veux Clasher Mais quand tu dis Buki C'est le début Du mot Burkinabé Et donc C'est comme ça Que j'ai tué Cette appellation Que j'avais Depuis longtemps En esprit Puisque les gens Le disaient un peu partout C'est Johnny Patuco Qui avait créé ça C'est ça C'est ça J'ai respecté Parce que les Burkinabés Sont mes amis En tout cas Les Burkinabés Au Burkina Pas les Burkinabés De Côte d'Ivoire Les Burkinabés De Côte d'Ivoire Ce sont les apatrides Exame Asalfo Exame Draman Ouattara Exame Tene Birayima Eux là Quand tu vas sur internet Il n'y a pas Burkinabé là-bas Tene Birayima Muni de la défense De Côte d'Ivoire C'est un Burkinabé C'est un Burkinabé Mais ils ont réuni Les patries Quand tu tapes En main Ivoirien Seigneur Jésus Draman Ouattara Il a même En effet Draman Il a jeté ça Dans la poubelle Il s'appelle Alassane Ouattara Mais c'est des Burkinabés D'origine Les Voltaïques Pardon Mais je ne les considère Pas comme des Burkinabés Pour moi Les Burkinabés C'est ceux Qui sont au Burkina Les VDP Ibrahim Traoré Les militaires Burkinabés Par exemple Ceux qui ont refusé Les 5 milliards Toi tu penses Qu'en Côte d'Ivoire Il y a un être humain Qui peut refuser 5 milliards Tu lui donnes même 500 millions Il va vendre son pays Il va vendre son pays C'est ça Quelle est la triste réalité Alors donc Je dis ici A tous les autres Cyberactivistes Ce n'est pas parce Que tu as une position Qui n'est pas aimée Par plusieurs personnes Que tu ne pourras pas Atterner ton but Regardez Donatron Il dit Il va repatrié Tous les immigrés Illégaux Mais il y a beaucoup D'immigrés Qui ont voté Pour lui Est-ce que vous comprenez C'est que je suis en train Les dit même C'est-à-dire Lui là C'est un projet De société Là ça donne Mal de tête Il parle très mal Tu connais Il y a combien C'est une voiture On dirige comme ça Puis ça ça va C'est un robot On programme Et puis il fait comme ça Un être humain Tu es libre De dire ce que tu veux Comme tu veux Selon tes ascensions Selon ton instinct Selon tes envies Tu parles Et puis les gens N'ont qu'à juger Ça ne t'empêchera Jamais D'atteindre ton but Si c'est ta destinée Tu vas atteindre ton but Voilà Donald Trump Il a humilié Les journalistes chinoises ici Il a humilié Les immigrés Il continue Mais est-ce qu'il n'a pas voté Vous savez très bien Qu'on dit Etats-Unis C'est un pays d'immigrés Même moi-même Je suis le fruit De l'immigration Mais je ne suis pas Le fruit De l'immigration illégale Donc s'il attaque L'immigration Et il attaque Les immigrés Qui sont illégaux Moi je pense Que ça ne me concerne pas Pourquoi je le dis Mais quand je venais Aux Etats-Unis Qui était président Pourquoi les Africains Non Toi là Comme tu as immigré Tu es américain Maintenant tu as voté Trump J'ai vu plein de personnes Qui m'ont fait comme ça Parce que j'ai dit ouvertement Que moi j'ai voté Trump Et puis je ne le cache pas Mais quand vous dites Que parce que j'ai immigré Maintenant c'est là Je vote Trump Bon Quand j'ai immigré Qui était président C'est ça la question Vous dites que c'est parce Que j'ai immigré Que j'ai papillé C'est pourquoi je vote Trump Bon Moi je repars Maintenant en 2018 Quand moi je rentrais là Quand je demandais Visa à Abidjan Je faisais mes courses là Qui était président C'était le même Trump Il ne m'a pas empêché De rentrer Donc il n'empêche pas Quelqu'un de rentrer Il n'a pas empêché Quelqu'un de rentrer C'est quand tu veux rentrer Dans Nkou Nkou C'est ça que lui il ne veut pas Et moi si je deviens Président de la Côte d'Ivoire Il n'y a pas d'immigration Illégale dans mon pays Même si tu es Burkinabé Même si tu es Malien Même si tu es Guimien Tu ne rentreras pas illégalement Parce que je vais te confondre A un terro terro C'est tout Tu veux rentrer Tu rentres dans l'endroit Moi je veux rentrer au Burkina Je cherche le passeport Si je n'ai pas le passeport Je prends le passeport américain Je rentre C'est légal Les Burkinabés vont me fusiller Sans pitié Ils ne vont pas me demander Hé Il ressemble Le patriote ne tire pas Non ils vont tirer Ils vont tirer On est d'accord Ce n'est pas parce que C'est vraiment le patriote Il est devenu rebelle Ils vont le caresser Ils vont me tirer Donc chers camarades C'est ça qui est la triste réalité C'est pourquoi nous nous battons En Afrique Et pour l'Afrique Pour que l'Afrique Devienne un seul pays Vous voyez non Si l'Afrique est un seul pays Mais qui va immigrer ailleurs On va finir chercher quoi Aux Etats-Unis Et puis en France On a un seul président Mais ça va arriver Peut-être dans mille ans encore Nous on se l'a dit Ah bon Les gens qui ne réfléchissent pas Que je vois partout partout Les moutons de Haddo Les moutons de Basirou Etc A quel moment on va avancer Il se dit Comme Kamala Elle est immigrée Hermann doit voter Kamala bêtement Vous dites quoi même Vous dites quoi même Bon elle est immigrée là-haut Elle m'a dit Elle a donné un dollar Il n'est pas dit deux Il a dit un dollar 500 francs CFA Elle ne m'a jamais donné Ça fait six ans Je suis ici Elle ne sait même pas Que je vis Elle ne sait même pas Que j'existe Mais comme elle a une couleur de peau D'une manière noire D'une manière Et puis elle est immigrée Non J'écoute les deux candidats Je les écoute C'est qu'il me plaît Je vote Moi je ne me considère pas Comme un immigré ici Je suis un immigré Mais quand il s'agit de voter Je ne me considère plus Comme une immigré Je suis un américain plein C'est de ça qu'il s'agit Si je rentre en Côte d'Ivoire Je suis ivoirien plein Je m'en fous de qui Elle est de gauche Elle est de droite J'écoute et puis je vote C'est pourquoi vous voyez Que mes vidéos ont diminué Concernant le PPACI Parce que je ne suis pas content De la position actuelle Du PPACI Et je ne sais pas faire semblant Et les ludeurs le savent Tout le monde le sait Babo le sait Nadie le sait Et tous le savent Je suis le seul Cyberactiviste PPACI ici Donc quand il y a quelque chose Ils savent que Pétila Elle n'est pas content Je ne suis pas content Je ne suis pas content Peut-être que c'est moi On dit non Que je ne sais pas faire politique Que je ne suis pas un bon politicien Si c'est pour tuer les gens Et puis enjamber leur corps Pour aller faire des alliances C'est que je ne serai jamais politicien Voilà Parce que je ne peux pas tuer mes parents Ils me peuvent faire tuer mes parents Et puis aller faire des alliances bidons Donc Je fais ce direct Qui est prolongé un peu partout Dans tous les sens En désordre Parce que là J'étais un peu lancé Je fais ça Ce genre de direct Pour vous faire comprendre Que Quelle que soit la position Que tu as Si Dieu dit C'est pour toi Ça sera pour toi Vous allez voir D'ici moins d'un an Je vais frapper mes 200 000 abonnés ici Avec ma Avec la position que j'ai Je ne change pas de position Et d'idéologie politique Jamais de la vie Je ne soutiendrai jamais Draman Ouattara Je ne soutiendrai jamais Un président Que je n'aime pas Dont je n'aime pas l'idéologie Pas sa personne Mais l'idéologie Je ne soutiendrai jamais Même si c'est le pays Qui donne beaucoup d'abonnés Je ne soutiendrai jamais Draman Ouattara Tous les RDA Peuvent se désabonner S'ils veulent Je ne soutiendrai jamais Draman Ouattara C'est ça la triste réalité Le jour que les démocrates Viendront poser candidature Et que le candidat Dira que Moi je viens Pour faire tant Pour faire tant Pour faire tant Si ça me plaît Je vote Je vote démocrate Mon problème Ce n'est pas républicain Démocrate Ça ce n'est pas mon problème Mon problème C'est le candidat C'est ça qui est mon problème Je m'en fous de d'où il vient Même Draman Ouattara S'il faisait l'affaire Des Ivoiriens S'il faisait l'affaire Des Ivoiriens On pouvait dire Que les gens qui sont morts Ils sont morts Vraiment Draman Il peut se faire aimer S'il veut se faire aimer Il peut se faire aimer S'il veut se faire aimer Par Hermann le Patriote Il peut se faire aimer Par Hermann le Patriote C'est tellement simple C'est tellement simple Il a fait combien d'années Pour libérer les prisonniers politiques Même Awa Aure Elle est morte Comme ça Ses biens sont gélés Son propre argent Ils ont géré Elle est morte Il n'a jamais demandé Même quand les années viennent Les années On dit septembre Il n'a jamais pris Comment on appelle ça Deuil national Il n'a jamais fait ça C'est-à-dire Toutes les milliers de personnes Qui sont décédées Lui pour lui C'est poulet C'est poulet Il n'a jamais fait Deuil national Même dans les deux camps Salut dans son camp Et dans le camp des Ivoiriens Il n'a jamais fait Deuil national Quand le 19 septembre arrive Lui regarde d'ailleurs Il n'est même pas Pour la réconciliation Même ses propres gars Qui ont fait rébellion Les sorogion Sont en prison Beaucoup ont été fiolés Comment on peut faire réconciliation A un tel gars Babou Laura qui t'a donné nationalité Bédé t'a arraché ça Bédé t'a chassé Babou t'a donné nationalité C'est le même Babou Qui attend de demander pardon Pour être Ne serait-ce que sur la liste électorale Donc voici un peu Pourquoi moi Hermann le patriote Je ne pourrais jamais Être un pro-ado Pas parce qu'il est du nord Pas parce qu'il est du nord Même pas parce qu'il est burkinabé Nous sommes tous un Moi je suis ivoirien de naissance Ibrahim Traoré C'est un burkinabé Mais est-ce que je ne le soutiens pas ? Je le soutiens C'est pourquoi je dis Les africains Vous devez bien comprendre Dans quoi nous sommes Moi je ne suis pas malien Nigérien Burkinabé Je ne suis même pas Musurman Donc à part l'idéologie panafricaine Que nous avons en commun On n'a plus rien en commun Je ne sais pas si vous comprenez Voilà Mais comme C'est de l'Afrique qu'il s'agit Moi je soutiens ces trois pays De l'AES C'est ça Que les africains doivent comprendre Donc quand vous venez Vous venez avec des Des idéologies bizarres Non Elle est immigrée Tu devais la voter Ça c'est quoi ça ? Il y a des mecs qui disent que Soro Guillaume c'est un ivoirien Donc on doit soutenir Soro Guillaume Et puis Draman Watarakom C'est un burkinabé On n'a qu'à le combattre Non On ne combat pas comme ça bêtement Et même c'est le contraire Soro Guillaume qui est ivoirien Il ne devrait pas tuer ses parents Pour de l'argent Maintenant il a l'argent Il n'a pas la paix du coeur Il est condamné à perpétuité Il ne peut pas rentrer en Côte d'Ivoire Il ne peut plus porter Bouboula en Côte d'Ivoire Donc ça a servi à quoi ? C'est pourquoi la Bible dit C'est lui qui veut gagner le monde Qu'est-ce que la Bible dit même ? Que c'est vrai Attirer un être humain De perdre son truc Il y a un passage comme ça La Bible est claire là-dessus Ça veut dire Le plus important Ce n'est pas ce que tu as C'est ce que tu es Tu vois non ? Que c'est vrai Un homme de gagnant Le monde entier S'il perdait son âme Ça veut dire L'être humain La partie importante D'un être humain C'est là Dans le tibia Ce n'est pas ce que tu portes Et ce que tu es C'est ce que tu es A l'intérieur Ton âme Donc tu peux avoir Une rose roy Et puis la Nia te déteste Il y a des gens Qui sont riches Et puis Ça ne nous dit rien N'est-ce pas ce que vous comprenez ? Ah Donc Comprenez les choses Comme ça Chers camarades Peuple dans le combat Donc c'est ce que je voulais ajouter A ce direct Je ne veux pas qu'il soit très long Il est déjà très long Mais ce n'est pas grave Donc merci à tous ceux D'avantage Qui sont abonnés Sur ma chaîne YouTube Facebook Nous sommes presque A 160 000 Là-bas c'est carrément bloqué Ça ne monte pas parce qu'on nous a Vraiment restreint On est très restreint là-bas Mais quand même On a 9 000 abonnés Sur notre nouvelle page Facebook On a créé il n'y a pas longtemps Et puis on a 158 000 abonnés TikTok aussi Ça monte Ça monte On a presque 125 Non Pas presque On a déjà dépassé Les 125 000 abonnés Sur TikTok Et tout ça C'est en moins de 2 ans Vous voyez que Tout ce que je suis en train de vous dire Ce n'est pas Ce n'est pas le mensonge Voilà Dis ce que tu penses Ne fuis pas ton instinct Ne fuis pas Ce que tu es Par rapport à ce que les gens diront De ce que tu es Ne regarde pas ce que les gens diront Sinon tu n'es pas un être humain C'est avec cette exhortation Que je viens de vous laisser Donc merci à ceux qui sont abonnés Pour tous ceux qui sont là Ou qui verront la vidéo plus tard Et qui pensaient que je suis dans le fond Mais vous êtes libres Je n'ai même pas besoin de vous le dire Le bouton il est juste là à côté Vous cliquez Vous partez Et je vous souhaite bonne chance dans la vie Mais moi je resterai dans la logique Et dans la vérité Dans ma vérité Et je crois que ma vérité Est la vérité Parce que la vérité On ne peut pas mélanger ça On ne peut pas truquer La vérité soit C'est ça C'est pas ça C'est comme mathématiques 1 plus 1 égale à 2 C'est ça Qui est très important Alors donc Voilà Je voudrais Voilà Donc nous sommes déjà 40 minutes du direct Merci d'avoir suivi ce direct C'était Herman Lepatriote Votre frère Dans le panafricanisme N'oubliez pas de Passer vos commandes Sur notre plateforme Le t-shirt il est là J'ai plein d'autres t-shirts N'oubliez pas aussi Donc d'activer La cloche des notifications Pour ne rien manquer Et merci Chers camarades Le combat continue Bon dimanche Sous-titrage ST' 501